bonjour à tous donc je m'appelle ciel c'est l'ami et je suis administrateur système et réseaux à capsules donc je vais vous présenter notre plateforme de virtualisation et aussi de contenérisation c'est le sommaire donc l'état des lieux donc avant qu'est ce qu'on avait avant on était sur des hyperviseurs hyperv standalone avec une vingtaine de machines virtuelles et un nas derrière donc les avantages au début pour nous c'était que c'était assez simple à mettre en place pour nous vu qu'on avait beaucoup de vm de windows on avait aussi l'avantage que les coûts des licences windows vu que c'était des autres hyperv on payait pas les vm qui était en dessous qui était aussi du windows c'était un avantage pour nous par contre les inconvénients c'est que on n'avait aucune gestion centralisée de toute notre infra de virtualisation on était sur chaque sur chaque hôte il y avait les vm etc en cas de panne il n'y avait pas de il y avait coupure du service et puis aussi hyperv est pas très compatibles avec les vm inux donc et on sait qu'on en est qu'on allait en avoir de plus en plus donc du coup on a fait le choix de passer sur vesphère vesphère 6.5 pourquoi vesphère parce que déjà à capsules on utilisait vmware player pour nos postes au niveau des salles pédagogiques donc on avait déjà une expérience au niveau vmware comme j'ai dit on a on allait avoir de plus en plus de machines virtuelles qui seront qui sont sous linux et puis aussi de ça à l'avantage que vesphère il ya une interface centralisée qui est le vcenter on s'améliore aussi la continuité de service il ya plein d'outils pour la continuité de service il ya aussi un outil de sauvegarde qui est inclus avec vesphère 6.5 et puis aussi on sait enfin dans le monde de l'aïti vesphère est assez répandue c'est voilà c'est on sait que par option de recruter vesphère c'est c'est assez courant donc la frac structure actuelle maintenant on a dix usx un vcenter cinq serveurs de stockage on a à peu près 100 160 vm de tera octet de ram 140 tera 100 40 tera octet de stockage 15 banques et dix réseaux qui arrivent sur nos esx donc là j'ai fait un peu le schéma de notre infra là c'est au niveau de notre on a deux salles machines donc ça c'est notre première salle machine donc ça c'est la serveur capsules donc ici on a un les trois esx un deux et trois les deux premières cartes au niveau du réseau les deux premières cartes réseau elles sont affectés pour les vm c'est les liens qui sont en violet donc il ya deux liens pour les vm un lien pour lever motion qui est dédié genre je parlerai à peu près à un peu après ce que c'est que lever motion et un autre lien le lien bleu c'est le lien pour le réseau de stockage qui est dédié aussi tout ça c'est relié sur pour lever motion et sur le réseau stockage c'est relié sur un switch giga et ce switch giga après dessert aussi nos nos serveurs de stockage qui sont on en a deux qui sont celui ci et celui ci qui sont un serveur de stockage mécanique et un serveur de stockage ssd et après on a notre serveur de stockage qui est lui dédié à nos archives et et nos backups donc ça c'est la deuxième salle machine vu qu'on est sur deux salles donc on a pareil deux fin là j'ai représenté deux sx et sauf que là tout est relié sur un seul switch 10 giga pareil on a un serveur de stockage en bas qui a une partie mécanique une partie ssd et puis pareil un serveur de backup donc au niveau du matériel on utilise bon on est sur du marché d'elle donc on utilise des serveurs rack r640 donc bon ils ont quelques années maintenant c'est des xeons gold 48 heures 256 giga de ram par us x 256 giga de stockage sur le disque en local mais bon le disque il fait juste tourner le sx il n'y a pas besoin de stockage et on a quatre interfaces d'igb basse t et on a acheté après par la suite d'autres serveurs de virtualisation qui eux sont des amd épique 64 coeurs pareil avec le même nombre de rames le même disque les mêmes le même nombre d'interfaces sauf qu'ils sont équipés de gpu avec des quadro rtx 8000 au niveau de nos du matériel au niveau du stockage on utilise des pareil des serveurs d'elle des 740 xd on dispose en deux types on a des ce qu'on appelle des châssis full ssd qui est celui celui ci donc là c'est vraiment que du ssd et puis on a aussi la même chose en partie full méca donc là c'est par en toutes nos grosses vm qui utilisent beaucoup de stockage on met ça sur la partie la partie méca au niveau du réseau on a des switch d'elle et on a des 40 32 alors c'est du djb en basse t et puis on a au niveau de notre coeur de réseau un switch full sfp donc un 41 28 on va c'est fait plus djb aussi ils sont tous équipés en double à ligne alors comme je disais tout à l'heure la la gestion de la plateforme de virtualisation se fait via le v-center donc le v-center accessible en mode web pour installer le v-center vmware fournit une appliance qui s'appelle vcsa donc qui est téléchargeable sur le site de vmware et en fait le v-center est pré packagé il n'y a plus qu'à déployer là mais parce que c'est c'est une machine virtuelle qui est déployée sur l'infrastructure il n'y a plus qu'à déployer la vm vcsa et après on peut on peut ajouter nos autres 6 à notre v-center donc la vcsa c'est c'est basé sur un oeste qui s'appelle photon oeste que vmware a créé il ya une bd postgreSQL et puis avec la vcsa vient toute la partie nécessaire à l'exécution du v-center donc la partie authentification la gestion des licences vmware et la gestion des certificats pour pour les autres et pour le v-center donc là j'ai pris un petit imprime écran de notre v-center donc voilà c'est une interface assez agréable à utiliser assez intuitive aussi sur le côté bas là il ya de toute la partie des des vm et des hôtes voilà donc c'est classique donc les fonctionnalités du vcenter donc ça permet de gérer les hôtes et les vm ça permet aussi de gérer les ressources de la plateforme de virtualisation le processeur la mémoire le stockage et les réseaux v-center aussi permet de configurer des alarmes et des limites de consommation de ressources donc ça peut être assez pratique d'être alerté quand des vm dépasse un certain nombre d'usages du cpu ou de mémoire ou des accès disques ça permet aussi de gérer des templates donc ça on s'en sert énormément pour pour créer des nouvelles machines virtuelles on a tout un tas de template avec différents os et on est capable de démarrer une machine virtuelle en quelques minutes à base de nos templates la gestion du réseau donc bah là pareil on fait arriver tous nos vlan sur tous nos esx et du coup on alloue à nos vm les les réseaux qu'on souhaite tout ça est géré au niveau du vcenter et puis il ya aussi une partie suivi et surveillance donc effectivement on peut avoir les graphes de performance que ce soit des autres esx des consommations au niveau des machines virtuelles et aussi des consommations au niveau des data stores là où sont les banques de données là où sont stockés l'ensemble des machines virtuelles donc le vmotion j'en ai un peu parlé tout à l'heure donc ça c'est quelque chose dont on se sert énormément à capsule v motion en fait ça permet de déplacer une machine virtuelle entre deux hyperviseurs sans interruption donc ça c'est ça nous fait gagner beaucoup de temps surtout qu'on veut réallouer les ressources entre entre nos esx il ya aussi le storage v motion qui est en fait de déplacer les fichiers de disques d'une vm entre deux banques de données donc pareil si on veut faire une interruption au niveau du d'un serveur de stockage ben on peut déplacer nos vm de banque de données et puis arrêter le serveur de stockage et puis aussi on peut le faire les deux en même temps c'est à dire qu'on déplace la vm et on déplace aussi les fichiers de disques de la vm dans une autre banque bah typiquement quand on déplace une vm d'une salle machine a vers une salle machine b on déplace l'ensemble vers enfin les disques la mémoire et les fichiers de config de la vm vers l'autre salle donc ça ça vraiment pour les maintenances matérielles et la répartition des ressources c'est très très utile or là je vous ai un peu parlé de ce que nous on a mis en place il ya des choses qu'on n'a pas mis en place au niveau de notre infrate virtualisation donc notamment le cluster achat le donc high availability qui permet en fait en cas de perte d'un autre de redémarrer les vm sur un autre esx pourquoi on l'a pas mis en place parce que en fait il faut quand même avoir des autres avec assez de ressources disponibles pour pouvoir reprendre la charge d'un esx perdu et donc on n'a pas assez de d'autres avec assez de ressources dispo pour pouvoir le faire il ya aussi quelque chose qui existe chez sur vesaire qui est la folle tolérance la folle tolérance c'est copier c'est une copie d'une vm active vers un autre esx et donc quand par exemple un esx tombe en panne et ben là au lieu de redémarrer en fait la vm elle est déjà démarré allumé et en fait ça prend le relais sur l'autre 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 esx on l'a pas mis en place parce que ben pour faire ça il faut déjà un cluster achat et comme on n'a pas de cluster achat on peut pas faire de folle tolérance et puis il ya aussi quelques contraintes que j'ai que j'ai écrite dont notamment que la ram doit être verrouillée le type de disque dur doit être en mode tic qui est le même jeu d'instruction au niveau des processeurs entre les deux entre les deux esx et puis après il ya des limites aussi au niveau de la taille de nombre de cpu au niveau au niveau de la vm de vcpu ou lui vcpu en fonction de la en fonction de la version de vcr et aussi une taille mémoire maximum qui est 64 gigas il ya aussi un autre outil qui peut être fait sur vcp qui sont les vis v s pardon les distribués de switch les vds donc c'est la gestion des communautaires virtuels au niveau du v center ça on n'a pas mis en place parce que en fait vu notre nombre de la 6 en fait on les a rajouté au fur et à mesure on a toujours créé à la main nos nouveaux switch sur nos os x et nos groupes de réseaux et donc du coup on n'a pas voilà ça c'est jamais mis en place mais je pense que sur des plus grosses infras ça peut être intéressant du d'utiliser dvds au niveau des serveurs de stockage donc quelque chose d'assez atypique donc nos serveurs de stockage en fait ce sont des serveurs sous windows serveurs 2016 où en fait on a installé le rôle de serveurs cibles iscsi pour présenter en fait les luns aux os x donc comment ça se passe on crée le disque virtuel donc en fait le disque virtuel qui va héberger l'ensemble des vm en fait c'est un fichier vhd sur nos sur le serveur windows et après ce qui reste à configurer c'est définir bas la cible iscsi et après définir les accès pour chacun de nos os x avec leurs iqn là j'ai pris un petit imprimé écran de sur notre serveur comment on a configuré notre serveur de stockage avec les les os x connectés sur sur le serveur de stockage je passionne bien qu'est ce qu'on a fait d'autre aussi comme configuration spécifique on a mis à l acp pour augmenter le débit des serveurs de stockage donc on est à 30 gigas par serveur de stockage on a activé les jumbo frames en mtu 9000 sur le réseau de stockage et du coup après ben voilà les os x accèdent au l'un via le protocole iscsi on n'utilise pas de nfs et après on crée nos banques de données donc on formate les l'un en vmfs et on crée notre banque de données pour stocker nos vm donc la mise en oeuvre de gpu voilà que je sais pas si vous avez remarqué mais en fait on a acheté des bas des des os x avec des gpu des rtx 8000 pourquoi on a acheté des os x avec des des gpu en fait ça vient que capsule mais à disposition un bureau qui est en fait un bureau qui est accessible via rds vers le protocole rds et donc c'est un environnement pédagogique pluridisciplinaire avec plus d'une centaine d'applications et bah quand on est dans cadre classique d'outils comme word excel etc des outils non graphique non 3d ça fonctionne très bien le rds mais du coup dès que on veut faire des applications avec de la 3d à ce moment là bas en rds ça va commencer à avoir du mal et on a on avait des demandes comme par exemple des logiciels comme autocad ou comme sol qui font de la 3d et c'est vrai que bah on pouvait pas offrir sur notre fermé rds ces applications là est obligé de passer sur des machines virtuelles sur les postes locaux dans nos salles pédagogiques et donc du coup on a on a mis en oeuvre les gpu pour pour ça donc comment ça se passe déjà pour la configuration des gpu il existe deux types de configuration donc le gpu pass-through au niveau là je parle au niveau des esx la configuration d'un autre esx donc il ya deux types donc le gpu pass-through donc là en fait le gpu pass-through c'est quoi c'est à dire que la la machine virtuelle elle a accès pour elle seule au gpu elle est configurée il ya qu'elle qui accède et elle est elle est vraiment dédiée à à la carte à la différence avec le virtual gpu où en fait là le gpu il est les performances les ressources du gpu est divisé avec xvm sur le sx voilà bon par contre quand on fait du vgpu il faut payer une licence chez nvidia pour pouvoir slice et le gpu entre xvm donc nous on a fait le choix de passer sur du pass-through donc en fait la vm elle exclusive à au gpu et à l'accès directement à l'accès directement à la rtx et en plus de ça ça offre de meilleure performance et puis ça ça comme je disais ça faisait sens avec un serveur rds parce que du coup il ya que lui qui accède et puis comme les serveurs rds ils ont beaucoup de ressources et que tout le monde se connecte dessus ça nous semblait le choix le plus le plus logique d'utiliser le gpu pass-through donc il ya quand même quelques prérequis de configuration quand on fait du gpu pass-through il faut que la vm est accès à l'entièreté de la mémoire donc c'est à dire que la mémoire soit verrouillée pour la vm on peut pas faire l'allocation dynamique de mémoire sur la vm la vm il faut qu'elle soit elle soit en uefi et bien sûr il faut activer au niveau de l'auto sx le gpu pass-through et après bien sûr une fois que ça c'est fait que vous avez démarré votre vm et vous avez ajouté le gpu sur votre vm il faut installer des pilotes qui sont dédiés sur la plateforme nvidia donc fallait les télécharger on peut pas prendre les pilotes qu'on trouve sur chez nvidia et essayer d'installer la rtx 8000 ça marchera pas il reconnaîtra pas la carte graphique vraiment aller télécharger les pilotes dédiés sur la plateforme pour s'inscrire et après on installe au niveau du le pilote au niveau du windows nous c'est des windows serveurs 2022 pour notre ferme rds donc on installe le pilote grid est effectivement là le gpu bien reconnu et après la dernière configuration c'est au niveau pour nos pour nos serveurs rds au niveau des stratégies de groupe il faut activer utiliser les cartes graphiques pour matériel pour les sessions à distance et effectivement là ça fonctionne beaucoup mieux pour pour les applications 3d effectivement même des vidéos 4k etc c'est vraiment très fluide quoi au niveau de la sauvegarde donc au départ on avait comme j'ai dit au début il ya un outil qui était gratuit qui avait sphère data protection donc on c'est assez simple à à mettre en oeuvre mais bon c'était pas très performant et puis aussi c'est que ça c'est plus supporté depuis après vesaire 6.5 donc il ya déjà la version 7 de vesaire qui est sorti et donc du coup bah il ya plus de support après vesaire 6 5 et puis en plus de ça notre appliance vdp a cessé de fonctionner du coup on a on est parti on est parti sur une autre solution qui est vim backup et réplication donc c'est assez c'est assez facile à mettre en place et puis aussi ça vdp ça permet que faire de la vm alors que vim ça fait la vm des serveurs physiques et aussi des nas vim est relié directement à notre vcenter donc du coup il accès à l'ensemble des vm et il peut faire les backups la sauvegarde est rapide parce qu'effectivement comme il est dans le comme il a accès au vcenter il a accès au serveur de stockage en fait la vm vim qui fait les sauvegardes peut monter les disques d'une autre vm sur sa vm et du coup faire les backups il ya aussi bah du la restauration en flr du file level restore depuis la console donc ça c'est hyper appréciable de pouvoir restaurer depuis la console d'administration un fichier en quelques quelques secondes il ya aussi la partie de réplication des sauvegardes avec disque immuable donc ça c'est bien de pouvoir répliquer ses sauvegardes sur un autre site et en plus de ça rendre immuable sa sauvegarde qui évite qu'on se fasse crypté nos serveurs et puis du coup on peut plus restaurer et il ya aussi un outil vim zip gratuit qui permet de faire de la sauvegarde instantanée de vm quand ça dépend du choix de licence qu'on a mais ça peut être un outil de dépannage qui peut être pas mal donc ça par exemple c'est l'exemple de de l'interface de de vim donc là c'est une partie de nos backup qui sont référencés ici ici c'est un imprimé écran de effectivement là en fait depuis la console vim je peux aller explorer mon vcenter et mes hôtes et mes vm et du coup faire des sauvegardes à partir à partir de là donc ça c'est le c'est le schéma de finale parce qu'il ya des choses qui sont pas encore mis en place de la partie sauvegarde entre nos deux salles machines donc en fait on a un serveur un serveur un serveur vim ici un autre serveur vim ici on a deux repos donc les repositories c'est là où sont stockés où sont stockés les backups via repository c'est le terme chez vim pour les backups là on a le vcenter là on a nos usx donc effectivement on voit bien que le le serveur vim accède directement datastore pour aller sauvegarder et puis après l'idée c'est d'avoir le deuxième serveur vim ici avoir un ripo immuable pour les backups sur un autre datastore ici dans notre deuxième salle machine donc le coût de la solution parce que bon c'est toujours intéressant de parler des technos mais aussi il faut savoir un peu combien ça coûte donc tout passe par le prix par le marché national du groupe logiciel donc là tous les prix sont en ttc donc le v-center pour une licence v-center en standard c'est 2900 euros par esx après il faut compter 1000 euros pour l'achat de la licence en standard et puis après la maintenance par an il faut compter 240 euros par esx et 740 euros pour le v-center donc qu'est ce que ça comprend la maintenance bas le support et puis aussi la montée de version logiciel donc si par exemple il ya une nouvelle version si on est sous maintenant c'est un peu comme du microsoft on peut mettre à jour vers la dernière version et puis pour le prix des licences de vim pour la sauvegarde on est à 2700 euros pour 40 workloads donc 40 workloads c'est quoi c'est vm serveurs physiques nas c'est un workload c'est tout enfin il considère ça comme un workload chez vim et après donc qu'est ce qui reste à faire là on est en train de travailler sur la migration de notre infrastructure de virtualisation vers 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 7 donc dans un premier temps va falloir migrer d'abord notre v-center c'est lui qui doit être en v-sphere 7 et puis après on pourra migrer nos esx en version 7 voilà ce qui nous reste aussi à faire c'est effectivement comme j'ai dit c'est la réplication de la sauvegarde donc il faut que nos sauvegardes sont répliquées sur notre deuxième salle machine donc là on a jeté une machine qui qui est prêt à recevoir nos sauvegardes dans la deuxième salle machine c'est en train d'être fait et puis aussi on va essayer de généraliser l'achat de gpu sur chacun de nos esx parce qu'ils sont pas tous équipés de gpu voilà j'ai une deuxième partie c'est la cluster elle à la conteneurisation donc la conteneurisation bon j'avais fait quelques rappels mais je pense que tout le monde a un peu compris les concepts de la conteneurisation permet de rassembler tous les composants bibliothèque framework et tout ça dans un conteneur il ya plein d'avantages à la conteneurisation ça améliore la sécurité du fait de l'isolation c'est portable puisque un conteneur on peut le déplacer d'un 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 autre un autre c'est pas dépendant d'un système c'est à l'avantage de démarrer rapidement par rapport à une vm c'est c'est hyper rapide c'est scalable on peut ajouter des conteneurs et puis d'un point de vue des dépendances de version bah c'est plus simple de monter de version sur un conteneur que que sur une vm c'est une gestion plus simple qu'un petit schéma rapide la différence entre vm et conteneurs en fait ici ici là on a l'hyperviseur de type 2 et puis après ici on a on a nos nos vm alors que dans la partie conteneurisation en fait là ici on n'a pas d'hyperviseur on a un docker engine qui est le moteur docker et puis après on a on a deux conteneurs qui sont qui sont ici alors nous on a fait un peu un mix c'est à dire que nos nos autres docker et bah ils sont virtualisés c'est des machines virtuelles donc comment comment on a fait comment on a commencé au niveau docker bah comme beaucoup d'entre nous vous avez dû entendre parler de docker et de la conteneurisation donc on s'y est intéressé aussi on a fait quelques tests on a installé des vm sur cento s et ubuntu on a regardé comment ça fonctionnait on s'est très vite rendu compte qu'il y avait des outils comme portainer qui permet de gérer assez efficacement les les conteneurs pour avoir une visibilité de de ce qui se passe sur nos nos autres docker donc vraiment le premier retour qu'on a eu c'était un gain de temps pour tester pour tester des applis c'est déjà pré-packagé on récupère ça sur le docker hub par exemple un docker pool engine sous un docker pool wordpress et puis on a un wordpress qui sans avoir toute la partie configuration qui qui est déjà disponible donc après bon on s'est rendu compte que c'était assez génial on a commencé à mettre en production quelques services avec de coeur sur de d'autres des autres non cluster isée on a commencé par mettre en place en docker tout ce qui était métrique chez nous donc on a installé prometheus graphana sous docker donc ça c'est venu pareil comme je disais c'est assez simple on récupère les conteneurs de prometheus graphana et c'est assez rapide à mettre en oeuvre on a aussi un collaborat pour notre plateforme nextcloud donc collaborat c'est l'outil qui permet de faire de l'édition dans le dans dans nextcloud l'édition collaborative comme word excel powerpoint donc ça c'est un conteneur qui tourne on a toute notre partie documentaire docu wiki qui est pareil d'aucuriser pour moodle donc par exemple pour moodle science au niveau de l'université on a stack yves tout à l'heure à présenter et code runner qui sont bas par un code renard permet d'exécuter du code à travers moodle et pareil ça ce sont des conteneurs qui sont sur des autres docker et puis après on a aussi migré beaucoup de nos sites nos sites web sur docker parce que c'est bien on a du engine on a du apache on peut vraiment séparer les versions de php entre les les applications quand il ya des prérequis c'est c'est le gros avantage fait vraiment des conteneurs dédiés à chaque site et pour rendre accessible nos conteneurs à l'extérieur on a utilisé du achat proxy pour pour les rendre accessibles à l'extérieur donc là c'est un schéma donc par exemple ce qui se passe quand un utilisateur enfin un visiteur vient sur par exemple notre site capsule notre site lutes et ben en fait il passe par le achat proxy et puis il accède directement au serveur web c'est le c'est le achat proxy qui fait le lien et puis après d'un point de vue interne par exemple les les développeurs eux accèdent directement en interne sur l'autre docker sur les ports qui sont dédiés sur l'autre docker par an pas au serveur de bd et puis parent pour aller déposer des fichiers en sftp alors du coup bas on a fait le choix aussi de passer en mode cluster pour surtout pourquoi pour bas pour améliorer la maintenance de nos autres docker et puis aussi améliorer la disponibilité des services pourquoi on a choisi swarm bas pour sa simplicité de mise en oeuvre directement en fait avec ça vient avec docker il ya on peut directement installer un un soir quand on installe docker et puis comme on a vu tout à l'heure c'est vrai que la cuber net s c'est un gros morceau on n'est que en administration système on n'est que deux à capsules voilà on voulait pas non plus se lancer dans trop gros pour pour ce qu'on a à faire donc actuellement on a à peu près une soixantaine de conteneurs sur des autres stand alone et puis on en train de migrer au fur et à mesure ses conteneurs vers vers notre infra vers nos serveurs swarm je vous montre un petit schéma de notre swarm comment on l'a comment la conceptualiser du coup on a trois trois noeuds swarm et la chose qui change par rapport à avant c'est que on a toujours notre achat proxy externe et on a rajouté un achat proxy interne pour en fait simplifier l'accès aux conteneurs sur le swarm parce que du coup avant c'était facile on donnait l'ip enfin le nom de domaine du du serveur docker avec le port et le développeur accédé au bon nœud mais là du coup comme c'est dans le comme c'est dans le cluster swarm on ne sait pas forcément où se trouve le conteneur et donc du coup en fait on a rajouté un achat proxy interne et directement en fait c'est le achat proxy qui va aller donner l'accès aux services internes par exemple obd ou sftp pour les développeurs et la couche qui a été rajoutée en plus pour la partie persistance des données du coup comme les conteneurs sont sur différents nœuds il ya un espace partagé sur un nfs qui est en bas du coup tous les conteneurs accèdent à un espace partagé qui permet en fait de persister les données pour pour les conteneurs petite conclusion bah ça docker et docker swarm bah faut quand même s'approprier la technologie c'est deux des nouveaux concepts donc bah ça passe par de la formation de l'auto formation ou partir en formation pour nous bas ça a été un gain de temps évident dans le déploiement d'applications ou dans le cadre de tests de de nouveaux outils c'est vrai que maintenant quand on nous dit à tiens ça serait bien qu'on teste ça la première chose qu'on fait c'est parce qu'il n'y a pas déjà un conteneur qui est déjà créé qui fait déjà le job plutôt que d'aller déployer une vm et installer l'application se lire toute la documentation etc si c'est pour un test aller on prend le on prend le conteneur que souvent le développeur a mis à disposition sur le docker hub et ça permet de partir directement et de valider et tester rapidement quelque chose et puis bah voilà dès que possible dès que c'est possible on essaye de passer l'application nos applications sur sur docker pour tout ça et bah bien sûr on s'aime pas à l'idée de tester d'autres solutions d'orchestration on avait pris soin parce que c'était celle qui nous semblait la plus simple et rapide à mettre en oeuvre mais pourquoi pas comme on l'a vu tout à l'heure kubernetes c'est mainstream pourquoi on va pas essayer d'autres d'autres choses voilà merci merci